N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous vous doutez bien que le génial Cristiano Ronaldo s'est constitué un beau petit pactole depuis ses débuts dans la carrière de footballeur. Mais ce que vous êtes loin de vous imaginer, c'est comment il dépense ses millions. Car oui, nous parlons bien ici de millions. C'est simple, Ronaldo est le footballeur au revenu le plus élevé dans le monde. Son salaire annuel actuel avoisine les 96 millions d'euros, dont 30 millions de salaires annuels avec la Juventus. C'est sûr qu'avec une somme pareille, il serait indécent de ne pas mener une vie luxueuse. Alors que fait-il avec tout cet argent ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, voyons brièvement qui est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dans Santo Savero est né le 5 février 1985 à Funchal, sur l'île de Madero, au Portugal. Il grandit dans le quartier de Santo Antonio, dans une famille plutôt modeste, aux côtés de ses frères et sœurs Hugo, Elma et Katia. Cristiano, au début de sa carrière de footballeur à l'âge de 8 ans, au FC Andorina. En 1995, le jeune sportif rejoint le club Deportivo Nacional. Puis, en 1996 à 11 ans, il intègre le centre de formation du Sporting Club du Portugal de Lisbonne et signe son tout premier contrat professionnel en 2002. Pendant les 25 matchs de cette saison, il démontre tout son talent et c'est là qu'il attire toutes les grandes équipes européennes. Bien trop cher pour le FC Barcelone ou pour le Milan AC, c'est en outre-manche qu'il va ensuite évoluer. Ainsi, il lance sa carrière à Manchester United, qu'il a recruté pour la jolie somme de 15 millions d'euros et où il évolue sous les ordres de sœur Alex Ferguson. En 2004, Ronaldo révèle au monde entier son talent caché à l'euro en jouant pour le Portugal alors qu'il n'avait que 19 ans. Lors de la saison 2007-2008, il réalise des exploits phénoménaux avec Manchester United en remportant la Barclays Premier League et la Ligue des Champions. L'année suivante, il est l'objet du transfert le plus élevé de l'histoire du football puisque pour 94 millions d'euros, Ronaldo quitte les Red Devils pour le Real Madrid. Cristiano enchaîne ensuite les exploits. Il remporte avec le club madrilène le championnat espagnol en 2012 et en 2017 et la Ligue des Champions en 2014, 2016, 2017 et en 2018, qui fut d'ailleurs sa dernière saison puisque le 10 juillet 2018, celui sans qui le Real Madrid n'était rien part pour la Juventus Turin, après 9 saisons au club, contre la somme de 105 millions d'euros. En parallèle, Cristiano, capitaine et acteur décisif de l'équipe nationale du Portugal, remporte son tout premier titre international en battant la France en finale de l'Euro 2016. Et ce n'est pas tout, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son sport et est, tout comme son rival Lionel Messi, le seul footballeur à avoir remporté le Ballon d'Or au moins 5 fois dans sa vie, en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017. Et ses Ballons d'Or, il les a bien mérités puisque Ronaldo est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire. Auteur de plus de 720 buts en carrière, il est non seulement le meilleur buteur de la Ligue des Champions de l'UEFA, mais aussi des Coupes d'Europe, du Real Madrid, du Derby madrilène, de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et de la sélection portugaise. Rien que ça. En plus des titres de meilleur buteur mondial de l'année en 2013, en 2014 et en 2015, de meilleurs joueurs en 2012, 2013, 2014 et du meilleur buteur du championnat d'Espagne de football en 2011, 2014 et 2015. Le Portugais finit également meilleur joueur d'Europe en 2014, 2016 et 2017 et meilleur footballeur de l'année UEFA en 2008 ainsi qu'en 2016 et 2017. Et cerise sur le Ballon, Ronaldo détient depuis le 20 juin 2018 le record de buts pour un joueur européen en équipe nationale avec 99 buts au total. Nous ne pouvons qu'être admiratifs devant tant de perfection. Mannequin à ses heures perdues Et pour tout ce travail de géant, Ronaldo a été désigné comme le sportif le mieux rémunéré au monde deux fois consécutives, en 2016 et en 2017 selon le magazine Forbes. Mais sa fortune ne s'est pas faite seulement grâce à ses talents de footballeur, non, car CR7 fait aussi de nombreuses publicités pour des marques internationales. En 2010, Ronaldo est légéri de Giorgio Armani et des sous-vêtements Emporio Armani aux côtés de l'actrice Megan Fox. Le beau gosse du foot a d'ailleurs été sacré joueur le plus sexy de l'Euro 2004, de la Coupe du Monde 2006 et de l'Euro 2008 et sportif le plus sexy de l'année en 2012. Les marques se l'arrachent et Cristiano fera également des publicités pour Suzuki, Nike, Coca-Cola ou encore Pepe Jeans. En 2016, il fait une pub à caractère humoristique pour le téléopérateur français SFR et il pose de nouveau en sous-vêtements pour GQ la même année aux côtés d'Alessandra Ambrosio. Un sacré vénard. Vie privée Si dans sa vie professionnelle tout a l'air de réussir pour Ronaldo, côté privé ce fut longtemps le désordre. En effet, Cristiano Ronaldo n'a cessé de multiplier les conquêtes et les relations sans lendemain. Mais en juin 2010, le footballeur devient père d'un petit garçon, Cristiano Junior, dont il obtient la garde exclusive auprès de la mère qu'il aurait payé 12 millions d'euros pour acheter son silence et garder son anonymat. Il se met ensuite en couple avec le mannequin russe Irina Sheik. En janvier 2015, après 5 ans d'amour est annoncé leur rupture. En janvier 2017, il officialise une nouvelle relation amoureuse avec le mannequin Georgina Rodriguez. Le 5 juin 2017, il devient un nouveau père avec la naissance des jumeaux Eva et Matteo, nés d'une mère porteuse. En novembre 2017, Cristiano devient une quatrième fois père avec l'arrivée de sa fille Alana Martina. Une vie de luxe bien méritée La fortune de Ronaldo est aujourd'hui estimée à au moins 712 millions d'euros, une somme considérable qui lui permet de s'offrir tout ce qu'il désire sans exception. Le joueur portugais n'hésite évidemment pas à plonger dans toutes les extravagances qui soient, comme tout bon riche digne de ce nom. Il aime le luxe, ne s'en cache pas et profite du salaire mirobolant qu'il touche pour se permettre de nombreux plaisirs. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas aux autres, car oui, Ronaldo, très humain, fait profiter les autres de sa richesse et n'hésite pas à aider son prochain lorsqu'il en a l'occasion. Les voitures de luxe Ce n'est un secret pour personne, Ronaldo adore les belles voitures, c'est même une passion pour lui après le football bien évidemment. Il n'en possède pas moins d'une vingtaine et ce sont toutes des voitures de luxe s'il vous plaît. Des bolides incroyablement beaux, tous bien entretenus et soigneusement gardés dans son garage personnel. Des Lamborghini, des Mercedes, une Rolls Royce de 360 000 dollars, des Land Rover, une Bugatti, une Lotus, sans compter la Ferrari à 320 000 dollars qu'il a massacrée dans un tunnel en 2009. On estimerait la valeur de tout son garage à environ 7 millions d'euros. En voilà une passion coûteuse. Et pour se déplacer en mer, il utilise tout naturellement son yacht d'une valeur de 8 millions d'euros. Les vacances au paradis Ronaldo investit beaucoup dans ses vacances, normal après tant d'efforts, il faut bien profiter de vacances dignes de ce nom. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le quintuple ballon d'or ne se prive de rien lorsqu'il est au repos. Ce bon vivant, c'est prendre du bon temps, et pour le faire, c'est simple, il ne compte pas. Entre destinations paradisiaques, soirées huppées et loisirs, CR7 dépense généralement autour de 14 000 euros à chaque escapade. Et comme il est très généreux, Ronaldo, il n'hésite jamais à partager ses instants avec sa famille et ses amis. Récemment, pour recharger ses batteries et revenir en pleine forme du côté de la Juventus Turin, la légende du ballon rond a posé ses valises à la Villa Metoni avec sa compagne Georgina Rodriguez, un bel hôtel grec situé à Costa Navarino, au sud-ouest de Péloponnèse. Une villa de 600 mètres carrés qui leur offrait une vue imprenable sur la mer, une superbe vue qui leur a mine de rien coûté 8 000 euros la nuit. Ses montres et diamants Cristiano a un autre péché mignon, les montres. En effet, l'ancien attaquant du Real posséderait une collection de 50 montres chez lui. D'ailleurs, le joueur a récemment été aperçu portant une montre Jacob & Co d'une valeur de 160 000 dollars. Inutile de préciser qu'elle n'est pas faite en toque, mais en diamants. Tiens, en parlant de diamants, Cristiano voue une grande passion pour les pierres précieuses. Au mois de janvier, il s'est fait offrir cette fois une paire de chaussures de football recouvertes de pierres précieuses pour avoir remporté le ballon d'or. Il aime se chouchouter Ronaldo. Les biens immobiliers Ronaldo possède également beaucoup de biens immobiliers pour ne pas dire que toute la terre est sa maison. Le footballeur de 35 ans possède un pied partout. Au Portugal, en Angleterre, en Espagne ou encore en Italie. Il possède également un magnifique hôtel sur le thème du football dans sa ville natale de Madère au Portugal. Récemment, il s'est offert une immense villa à Marbella sur les hauteurs de la ville avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée. La propriété est estimée à 1,42 millions d'euros. Et en 2015, il a investi dans un appartement splendide des Trump Towers à Manhattan. Alors qu'il vivait dans une magnifique villa située à la Finca à Madrid, un bien estimé à près de 7 millions d'euros qui a été construit par l'architecte Joaquín Torres, Cristiano a été contraint de la vendre pour habiter à Turin suite à son transfert du Real à la Juventus. Mais ne vous inquiétez pas, Cristiano va bien ! Aussitôt arrivé à Turin, le joueur s'est offert une maison de valeur semblable, possédant entre autres un spa, une piscine, un lounge, un immense dressing, une salle de sport et j'en passe, sans compter tout le personnel qui s'occupe de lui, à savoir le chef cuisinier, le jardinier et les autres domestiques. Eh oui, pas facile la vie de footballeur ! Les extras Pour Ronaldo, il n'y a pas d'extras. Tout est une nécessité. Par exemple, il a employé des gens uniquement pour garder ses trophées, sait-on jamais. Il aime également les statues de cire à tel point qu'il aurait payé près de 30 000 dollars pour en avoir une à son effigie au musée de cire de Madrid, la même que celle qu'il possédait dans sa villa madrilène. Et ce n'est pas tout, il aurait engagé un coiffeur pour s'assurer à raison d'une fois par mois que sa coiffure est bien entretenue. Au moins comme ça, il participe à la diminution du taux de chômage. Et quant à ses loisirs, Ronaldo ne lésine pas sur les moyens pour se faire plaisir et gâter ses proches. Quand il n'est pas en train de voyager en jet privé avec ses amis, il dîne en tête-à-tête avec son amoureuse dans les plus grands restaurants. Vous l'aurez compris, rien n'est trop cher pour lui. Les associations caritatives Si selon le proverbe « l'argent fait perdre la tête », Ronaldo reste néanmoins un homme au grand cœur puisque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il met à profit sa notoriété et son portefeuille pour aider ceux qui y sont dans le besoin, et pour faire taire les mauvaises langues au passage. Enfant malade, recherche contre le cancer, soutien aux enfants des pays en guerre, le portugais est régulièrement impliqué dans ses causes qui lui sont chères. D'ailleurs, en 2015, il a été élu sportif le plus généreux de l'année. Il a récemment fait don de 165 000 $ à un centre portugais de cancérologie et un autre don de 83 000 $ pour financer la chirurgie du cerveau d'un fan de 9 ans. Généreux sur le terrain comme dans la vraie vie. Alors, que pensez-vous du style de vie luxueux de Cristiano Ronaldo ? Vivriez-vous comme lui si vous étiez millionnaire ? Eh ! Ce n'est pas fini ! Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka ! Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publient plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. A demain !